Comment ne pas se faire prendre dans la logique de ce qui se passe, dans la logique de toute la conformité qui a été mise en place, de toute la logique de ce que ce monde propose. Parce que cette logique, justement, est une illusion. Tout ce que le monde propose ne va pas t'élever. Elle va juste garder, prisonnier dans les concepts, les idéaux, tout ce qui se joue. Et voilà que nous sommes dans un monde où tout est fait de ce que nous avons accepté. Nous nous sommes conformés à ça. Et cette conformité, justement, fait que nous soyons tous des perpétuateurs de ce qui se joue dans le monde. Nous sommes responsables. Tout se fait parce que nous agissons, nous réagissons aux événements. Nous voulons avoir une part à tout ça. Nous voulons être reconnus. Nous voulons exister. Donc nous réagissons. Et toute cette réaction fait que la relation, les interactions qui se jouent entre nous, mes humains, créent justement toute cette société. Ce monde que nous connaissons, toi et moi, c'est le résultat, c'est le résultat de ce que nous sommes, chacun. Ce que nous avons fait, tous les expériences qu'on a fait, c'est le résultat de ce qu'on est aujourd'hui. Et non seulement l'expérience que toi, Dieu a fait, moi, oui. Mais l'expérience que nous sommes, c'est l'expérience de tous les humains avant nous, qui se sont perpétués de génération en génération. Et nous, on continue à le faire, à perpétuer cette façon de voir à nos enfants, dans les générations suivantes, et les enfants font pareil, et ça dure depuis très longtemps. Nous faisons sûr que nous pouvons changer un peu les choses, arranger un peu les choses, mettre un peu les choses au goût du jour. Mais c'est toujours le conditionnement d'hier qui se concocte aujourd'hui, et on perpétue ça dans l'espoir que tout ira bien, tout ira mieux. Nous sommes prisonniers de tout ça. C'est une activité qui appartient au temps. Nous sommes le temps. La pensée que nous avons, c'est le temps. Et le temps que nous avons, ce sont nos désirs. Et les désirs, ce sont nos pensées, ce sont nos idéaux, ce sont tout ce que l'on veut, et tout ça. On le garde pour pouvoir le perpétuer dans l'espoir. Donc l'espoir nous fait vivre, en fait. Nous fait vivre de ce qu'on aimerait. Ce qu'on aimerait voir, on a l'espoir. Et quand on a l'espoir, on a aussi toute la difficulté de voir ces choses arriver. On est dans l'attente, dans le désespoir, dans la frustration. Et si tu regardes bien, n'est-ce pas ainsi que le monde agit ? C'est comme ça que nous faisons. Nous avons tous envie que quelque chose arrivera qui va nous égayer de nos petites vies monotones. Nous sommes dans l'habitude de train-train que nous répétons tout le temps. Et tout ça devient, pour l'esprit, quelque chose d'ennuyeux. L'esprit cherche toujours à s'occuper avec ces choses, mais en même temps, il est ennuyeux. Il rentre dans la monotonie. Et dans cette monotonie, qu'est-ce qu'on fait ? On accentue la distraction de l'esprit pour pouvoir supporter la vie que l'on a mise en place pour nous. C'est-à-dire, on veut tout le temps être occupé. L'esprit doit être occupé tout le temps, tout le temps. On cherche la distraction. On cherche à se faire plaisir. On cherche du bien-être. On est dans la quête que quelque chose arrivera. On est dans la quête aussi de l'expérience qui va nous transcender. Et tout ça, c'est un siècle vicieux que nous poursuivons depuis des millions d'années. L'être qui voit tout ça, qui peut comprendre tout ça, qu'il est pris dans cet engrenage, et qui voit cet engrenage, parce qu'il faut le voir, cet engrenage. Il faut qu'on le voie vraiment. Non pas d'une manière objective, d'une manière matérielle, d'une manière conceptuelle, idéale, mentale, mais d'une manière réelle, de voir ce qui se joue. Voir en réalité ce qui se passe. Une perception de ce qui se passe. Et comment avoir cette perception de ce qui se joue, sans les interpréter, sans que la vie que l'on a traîne le dessus, sans que l'on arrange tout à notre goût. parce que la réalité, elle est connue. Et peut-être que c'est celle-là qu'on ne veut pas voir. Et c'est peut-être pour ça qu'on est tellement distrait, nous, les êtres humains. On prend tout le temps du plaisir à chercher du plaisir. Et ce plaisir n'est jamais complètement satisfaisant. Il n'y a pas de complétude dans le plaisir. Il n'y a que la demande de l'insatisfaction qui revient et qui demande plus encore. Donc on est pris dans ce cercle vicieux. Et justement, de voir ça, de voir toute l'ampleur de ça, c'est ça, toute l'art, l'art de vivre, c'est de percevoir ce qui nous empêche de voir au-delà de toute la distraction, de tout ce que l'on aimerait, de tous nos désirs, de toutes les illusions que l'on a. Voir au-delà. En fait, voir ce qui est réel. Voir la réalité de la vie. Parce que nous créons une réalité. cette réalité, c'est la pensée qui l'a faite. On a fait des institutions, des religions, des mouvements sociaux. Tout ça s'est créé parce que la pensée convoite toujours un mieux. On voudrait que les choses aillent mieux. Donc, on est tout le temps en train de rénover, innover. Mais en fait, on tourne en haut parce que tout ce avec quoi on fabrique ça, c'est avec les références de notre passé. Les références de notre passé nous disent « Ah, c'était comme ça, comme ça. Maintenant, on va faire différent parce que comme ça, on a souffert. Et donc, si on le fait de cette manière-là, de cette nouvelle manière qu'on a pensée-là, eh bien, on sera mieux. Et tout ça, c'est interminable parce qu'on fera toujours des actions pour arranger ce qu'on a fabriqué. Parce que ce qu'on a fabriqué ne marche pas. toute la société qu'on a, toutes les guerres, ça ne marche pas. Les gens qui se disputent, les divorces, les gens qui meurent de faim, ce n'est pas ce que nous voulons. Et nous voulons quelque chose qui soit autre chose que ça. Et tout ce que nous faisons est ne crée pas cette harmonie. parce que nous ne connaissons pas c'est quoi. Regardez qu'est-ce que c'est vraiment au-delà de tout le chaos. On essaye d'arranger le chaos avec le chaos. Donc, pour voir au-delà de tout ça, il faut avoir cette perception. Cette perception qui est témoin de tout ce qui se fait. et être témoin de tout ce qui se joue est quelque chose de terriblement intéressant. Parce que ça veut dire que l'esprit ne court plus. L'esprit n'est plus distrait avec tout ce qu'il aimerait avoir. L'esprit ne cherche plus. L'occupation est finie. Il n'y a plus une pensée qui passe. Et alors là, quand on a ce calme, cette paix, l'esprit opère. Il opère d'une autre manière. Il opère avec une perception nouvelle. Parce que la perception qu'il avait était celle que la pensée proposait, le chaos proposait. Mais la vraie perception est celle qu'il voit au-delà, au-delà de tout ce que le monde peut proposer. Parce que ce que le monde propose, c'est justement le résultat de tout ce qu'on a désiré. Tout ce qu'on a pu concevoir dans ce monde est le résultat de nos désirs, de nos envies. Et tout ce qu'on voit autour de nous, ce sont nos envies. C'est ce qu'on aimerait avoir. On aimerait profiter de tout ça. mais pour les avoir, il faut que tu te battes, tu deviennes quelqu'un d'important, que tu puisses avoir de l'argent pour acquérir toutes ces choses. Ces plaisirs de la vie ne sont donnés qu'à ceux qui se conforment totalement à ce monde. Et pour être conformé à ce monde, tu dois te plier, tu dois te soumettre à ce que la norme exige. Ça fait que tu deviens prisonnier de ce que tu aimerais avoir, de ce que le monde propose. Tu deviens dépendant de tout ce que le monde peut donner. Et le monde donne de la futilité. Le monde ne te donne pas ce qui est réel. Le monde te donne l'illusion de ce que tu penses être la chose qui va te sublimer. Mais rien, rien qui ne viendra de ce monde, de tout ce qu'on peut te proposer dans ce monde ne sera une solution. parce que parce que ce que ce que ce monde propose c'est l'illusion de ce que tu désires. Maintenant, si tu ne désires pas au-delà de toutes tes pensées, au-delà de toutes tes activités de vouloir, au-delà de toutes tes activités de la promesse que tu te fais, alors, l'esprit est calme, il ne fait plus rien pour arriver à ce qu'il aimerait. L'esprit est libre. est un esprit libre, c'est un esprit qui a la capacité de percevoir justement au-delà de tout ce qui est bien, de tout ce qui est mal, de tout ce qui est beau ou vilain, de tout ce qui est divisé. Il perçoit la totalité et c'est cette perception qui rend l'esprit authentique, vrai. intègre où l'esprit m'a, la nature de cet esprit est transformée par cette vision pénétrante et cette vision pénétrante régénère tout ce qui a été mis en place qui n'est pas conforme à l'ordre naturel des choses. qui a été